bonjour à tous et à toutes bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors je vous retrouve aujourd'hui je vous retrouve aujourd'hui donc pour le tag de Nono qui a eu la gentillesse de mon tagu donc je vais faire ça en coloriant dans mon périsélévation et donc je vous retrouve face bureau pour répondre au tag à tout de suite et voilà nous revoilà face colo pour répondre à ce tag de Nono je me suis pris un petit une petite tisane pour pouvoir répondre comme si nous étions tous ensemble autour d'un petit goûter c'est le début d'après-midi mais bon on est ensemble tranquille je vais répondre aux petites questions alors qu'est ce que je fais sur le dessin là où est ce que j'en suis arrivé déjà ça serait sympa si je savais quoi faire pendant que je vous parle je vais continuer le pull de mon petit bonhomme donc il y a donc 16 questions tout du moins 15 et la 16e et celle où on tag 3 personnes bon la dernière fois j'ai fait un tag bien entendu j'avais oublié de taguer les gens j'ai obligé de les mettre en barre d'infos donc vous savez quoi je vais les taguer tout de suite comme ça je n'oublierai pas donc je tag pour le tag de Nono et ses amis Maëva de la chaîne colorisera oui je sais je la tag souvent mais c'est ma copine qui a envie de le faire donc je la tag voilà je tag Simone color qui je crois à le goût de faire les tags elle aime beaucoup et puis elles mettent tellement que voilà elle m'a noté que je la tag il n'a pas de raison et je tag Isa Art voilà ça c'est fait comme ça les filles vous êtes taguer et maintenant je réponds aux questions donc première question si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleur quelle serait cette gamme et pourquoi si je devais garder une seule gamme de crayons je pense que je garderai mes prismacolores 1 parce que j'aime beaucoup colorier avec et 2 parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de nuances malgré tout et je pourrais pas me passer de la chartreuse donc je pense que ce serait mes prismacolores 1 j'ai déjà d'ailleurs quasiment une boîte complète en double au cas où je manquerai de crayons certains crayons que j'ai déjà racheté les blancs je les ai déjà racheté sur Aliexpress en une boîte complète parce que j'utilise beaucoup de blanc sans hésiter ça serait mes prismacolores ok mais votre gamme de crayons de couleur préféré à base de cire et à base d'huile donc je dirais que ça serait les luminance et les prismacolores au niveau de mes gammes c'est les deux que je préfère même si je viens de découvrir les derwent drawing depuis la semaine dernière mais il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs mais j'adore colorier avec mais effectivement les couleurs sont vraiment c'est dommage j'ai que 24 teintes parce que c'est un régal de colorier avec ses crayons mais sinon voilà mes deux gammes que je préfère 3ème quels sont les gammes de crayons de couleurs qui ne sont pas faites pour moi pas faites pour colorier ou pas faites parce que c'est trop chère parce que je sais pas moi les gammes que j'aime vont bien j'aime bien quasiment tous les utilisés donc là vraiment je sais pas après peut-être que ce serait ah si je sais les brut funer aquarellables je crois je sais pas j'y arrive pas bien que les albre jureur j'ai du mal aussi donc peut-être que ce serait les gammes aquarellables directement et en fait tout le monde parle des intents mais bon j'en suis déjà à deux gammes acheter d'aquarellables que j'arrive pas donc je me dis que c'est peut-être l'aquarellables qui ne réussit pas en fait donc allez puisqu'il faut donner une gamme je dirais les brut funer je crois qu'elle est quasiment neuve ma gamme et puis enfin je réessaye peut-être hein mais je suis pas sûre que ça m'aille alors je fais attention parce que la dernière fois j'avais aussi rappelé une question donc j'aimerais éviter de l'essayer donc quatrième question quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi ? à l'heure actuelle j'ai deux coloriages le livre de coloriage vraiment plus précieux c'est ceux d'amandine alors le dernier est encore plus précieux que le blanche neige parce que le dernier en plus il est vraiment particulier puisque 1 il y a mon nom à la fin et 2 j'ai une dédicace très personnalisée donc voilà ça va être de toute façon Amandine est particulière pour moi donc ces livres sont particuliers pour moi ils sont précieux sans hésiter et pourtant vous voyez ce sont pas les livres les plus chers c'est pas sur le marché ils ont une saveur particulière pour moi elle a une saveur particulière pour moi on s'entend super bien elle est d'une gentillesse mais vraiment elle est à mon écoute elle est franchement quelqu'un de très très bien pour moi As-tu ressenti une certaine appréhension de colorier un livre par force de gâcher ton coloriage ? oui bah quelque part je suis désolée je suis un peu drôle avec ma tasse quelque part c'est valable dans tout les livres de coro après bon oui effectivement les petits livres de coro de lumayan et autres qui sont vraiment pas chers et qui m'ont c'est pas dramatique c'est sûr que j'ai plus peur dans un livre qui m'a coûté un peu d'argent mais sinon non j'ai toujours en fait c'est comme le c'est comme un artiste qui monte sur scène ça fait très je me vante mais en fait c'est ça c'est que dès lors où on essaye de faire quelque chose et qu'on a envie de le faire bien fatalement on a peur et si on a pas peur c'est que on va pas le donner de meilleur de nous même enfin attention c'est que moi ce que je pense vous avez le droit de pas pousser comme moi toutes les réponses que je fais ce sont les réponses qui me sont qui me correspondent à moi bien entendu donc oui tous mes livres tous mes livres dès lors où je fais un colo j'ai peur de le gâcher bien souvent c'est quand j'ai réussi à le faire en fait et qu'il faut que je fasse le fond là c'est la plus grande crainte que j'ai vraiment parce que parfois c'est au monde il y en a qui me disent toujours mais commence par le fond mais non en fait je peux pas commencer par le fond parce que bien souvent c'est rare que j'ai l'idée du fond en fait quand je visualise un colo je vois d'abord le l'illustration se met en couleur en fait là sur cette illustration là j'ai fait d'abord l'échelle j'ai fait le bas du pot de fleurs parce que je le voyais comme ça les fleurs tout de suite je les ai vu comme ça et ensuite j'ai fait le pantalon les fleurs me sont apparues donc vous voyez en fait c'est les éléments que je vois et je fais dans l'ordre que je les vois apparaître dans mes yeux en fait c'est compréhensible ce que je dis et du coup je peux pas faire le fond puisque c'est pas le fond que je vois c'est rare que je voyais le fond en premier quoi ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois où j'ai tout de suite visualisé le fond et ensuite j'ai adapté mon dessin à ce que j'ai visualisé mais honnêtement c'est extrêmement rare je vais couper j'ai de la visite je finirai tout à l'heure me revoilà désolée pour cette interruption je ne peux pas résister à mon petit neveu c'est un amour donc ma soeur est passée avec lui c'est un gosse que j'adore par-dessus tout avec cette excelle je veux résister donc je cherche mon bloc le bloc ok donc où nous en étions alors nous en étions à la question alors on parle toujours du livre qui te fait le plus peur quel est celui qui te fait le moins peur ? ah ben j'ai répondu dans la j'ai répondu dans la question précédente tout ce qui est Lulu Maillot je trouve que c'est tellement mini tout simple que ça donne envie de tester des choses donc moi pour l'instant je n'ai fait que les j'ai un million de paresseux a million beers a million mermaids donc j'ai colloyé pour l'instant que je vous ai déjà montré en tout cas je vous l'ai montré j'aime beaucoup je crois que le prochain ça va être celui-ci j'adore cette petite machine à bonbons je pense que c'est celui-ci que je vais faire la prochaine fois je le trouve trop mignon ou la machine à laver j'adore et le million de paresseux il est beau aussi j'adore c'est trop trop mignon donc celui-ci franchement ils sont tellement mignons donc je dirais alors je vais en dire plusieurs parce qu'il y a Lulu Maillot qui ne peut pas faire et un que j'aime beaucoup aussi quelqu'un que j'aime beaucoup aussi alors c'est bizarre parce qu'en ce moment tout le monde dit qu'ils n'aiment pas les tavernes moi j'adore donc j'en ai deux d'elle minoriser dur je repas vous savez que pour ceux qui savent en tout cas j'ai été responsable d'agence donc ce livre ne peut que me correspondre c'est des images de l'Europe et j'adore franchement je fais un coulo dedans par mois j'adore ce livre et celui-ci j'aime beaucoup aussi il fait les saisons il fait les saisons et en fait voilà hier voyez j'avais pas envie de m'embêter j'ai j'ai fait ce petit hier avant-hier pardon j'ai fait celui-ci en fait c'est des colos qui sont à la fois simples et sur lesquels on peut faire de jolies choses mais que j'aime beaucoup ces deux là aussi et ils me font pas peur pas peur dans le sens où si peur quand même parce que j'ai envie de faire quelque chose de beau mais pas voilà on n'en parle pas non plus de m'art alors montre-nous un coloriage je te revois que le ministre n'a pas préféré bah ça va être simple hein je voulais déjà montrer 15 000 coups Amandine Youn son livre de contes c'est le livre le plus avancé de ma collection donc il faut que je choisisse celui de ce mois-ci j'ai pas encore choisi celui de Sandrignon j'ai choisi mais celui de Langeret j'ai pas encore choisi très avancé, je suis très contente voilà ensuite qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur nature, portrait, paysage, non, des éléments bah je vais pas être très c'est difficile de répondre à cette question parce que ça va dépendre du moment quoi il y a des moments j'ai envie de faire un portrait là j'ai essayé de m'entraîner sur du portrait donc là j'ai fait Sawako d'ailleurs c'était le plus liké le mois dernier je vous en remercie sur Insta oui parce que ceux qui savent pas j'ai aussi un Insta donc vous pouvez vous connecter si ça vous intéresse de voir je poste de temps en temps des choses mes colos en fait après voilà je ne poste pas tous mes colos parce que je veux quand même garder une certaine une certaine un certain secret entre guillemets sur certains colos euh soit pour des challenges soit pour ma vidéo des colos terminés donc je poste pas toujours tout mais j'en poste quelques-uns sur Insta donc vous pouvez me retrouver donc mon pseudo c'est exactement le même que sur euh que sur Youtube euh donc euh non j'ai pas de c'est sûr que les animaux c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment que je travaille les effets poils les les portraits euh je commence à énormément prendre le plaisir à les faire grâce à Joël qui m'a lancé euh là pour les battles de Colorfila euh les défis de faire des portraits et euh franchement euh de toute façon c'est quelque chose que je voulais travailler cette année donc euh c'est parfait et honnêtement je vous montrerai pas le dernier mais euh si c'est pour la battle mais qu'est-ce que je suis contente de ce que j'ai fait alors il est pas parfait c'est clair qu'il est pas parfait il y a encore à peaufiner mais honnêtement euh par rapport à ce que je faisais avant dans les portraits je suis super contente donc je suis ravie de faire des battles avec Joël parce que elle me pousse euh sans me pousser hein c'est pas non plus euh de la torture mais euh je sors des sentiers battus comme ça elle et euh franchement euh je vais remonter le micro ça se trouve vous m'entendez mal parce qu'il y a mes cheveux dedans en fait et là euh pour une fois j'ai pas mis dans le le soutien dans le choc j'essaie de le mettre plus haut voilà j'espère que vous m'entendez bien euh donc je vous disais oh mon dieu quel horreur C'est sympa cette vidéo, vous allez m'entendre bailler Ma petite écorne Mon petit bonhomme il fait Je crois qu'il y a son visage après La question suivante La vidéo va durer 3 jours Question 9 Si tu devais caractériser ton style en 3 mots Qu'est-ce serait-il ? Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement Quand tu coloris ? Effet, couleur, matériel Mon style Olé olé Je ne sais pas Je ne sais pas Déterminer mon style Le naturel C'est dans le colo C'est dans la vie de tous les jours C'est dans Alors Si c'est dans la vie de tous les jours Mon style de personne Qui fait du colo C'est quelqu'un de naturel De trop gentil Et de trop bisounours Elle voit bien partout Et elle tombe de haut Voilà Donc ça c'est mon style Trop en pâte À croire que tout le monde Il est beau Tout le monde Il est gentil Et quand on s'aperçoit que ce n'est pas ça Ça fait beaucoup de mal Voilà Et mon style Qu'est-ce que J'utilise systématiquement Quand tu coloris ? Je pourrais dire Que c'est des crayons Je crois que c'est systématique C'est rare que je n'ai pas du crayon Parce que même quand je fais L'aquarelle Il y a un moment donné Où il y a forcément Une petite zone au crayon Donc je dirais le crayon Ensuite Ah c'était trois mots Pour le style ? Parce que j'ai les trois mots On va réécouter Donne-nous ton combo qui tue Mais je n'ai pas de combo qui tue Je n'ai pas de combo qui tue Des fois je fais mes feuilles Avec Je ne sais pas Peut-être comme ça Allez Des fois je fais Alors je ne les fais pas toujours comme ça Mais des fois je les fais comme ça Avec du vert foncé Prisma De la mousse verte Et la chartreuse Souvent je fais mes feuilles comme ça Ou un effet herbe Ou un effet mousse Mais bon Ce n'est pas toujours comme ça Je dirais que c'est celui C'est celui que j'ai sous la main Mais sinon je change tout le temps Et je ne donne pas mes combos Donc ça va être compliqué Quelle est ton astuce collage préférée ? Et peux-tu nous la montrer ? C'est mince Je ne sais pas d'astuce collage préférée Je n'ai pas d'astuce collage préférée ? Là je vais me poser une colle parce que franchement je n'ai pas d'astuce collage préférée Si peut-être faire passer du foncé au plus clair Ça serait ça Par exemple Si je vous fais un combo dans les violets Parce que je pense que ces fleurs là J'ai envie de les faire violets Quand on tourne autour du bleu rose Ça complètera Et les pivoines je vais les faire rose pâle Je vais faire un combo dans les violets Je vais faire ça Je ne sais pas si ça serait parfait Alors j'ai pris une luminance Ah j'aurais peut-être pu prendre du... Non Je vais prendre le plasma Erreur Je vous dis que cette vidéo va durer 3 heures Je vais prendre le plasma C'est un niveau de violet Bon après c'est des petites zones Donc ça ne va pas être non plus Je vais prendre la cerise noire Violet Et peut-être On va mettre la caméra en plus On va mettre la caméra en plus On va mettre la caméra en plus Est-ce que ça le fait ça ? Je vais faire un petit essai avant Ça n'est pas assez violet à mon pousse Non Alors en fait je vais prendre... Je vais mélanger ça avec mes... Ouais En fait je vais prendre un combo de deux Je vais prendre... Voilà Je vais prendre mon cerise noire Voilà Et ça Ensuite Yes Ça ça va me faire Mon violet bronze Et puis Et puis Pour celui-ci Ça va essayer avec ça Et c'est devant le pousse Je pense que ça devrait le faire Donc par exemple On va essayer Je ne sais pas si vous allez bien voir En plus je ne vais pas trop pouvoir vous aimer Hop Un petit coup de... C'est ma perche qui bouge beaucoup Je suis désolée Je m'entraîne mais Je vais peut-être la laisser Ça va peut-être pas être le violet que je voulais mais C'est pas grave Ça va faire ce que je veux Donc en gros Je vais Foncer sur les côtés En gros C'est ce que je fais Assez souvent Je vais foncer mais en relâchant la pression Voilà Je vais faire les deux diamènes comme ça Voilà En fait Voilà Je fonce À certaines zones Voilà Et je relâche tranquillement Ensuite Je prends La deuxième couleur Donc en l'occurrence Là c'est le violet blanc Là Je reviens Dans la précédente couleur Sans appuyer Et Je Je rentre à l'intérieur De la partie Ici Donc là Je me dis Mince Ma zone foncée Elle se voit quasiment plus Donc C'est pas grave Je repasse Pour qu'elle se voit mieux Et Et ensuite Je refais Un petit coup Avec Pareil Je rentre dans la couleur précédente Par contre Je laisse toujours Un petit Enfin J'essaye dans la mesure de possible De laisser une petite zone blanche J'y vais tranquillement Parfois Vous voyez C'est vraiment des petites zones Et Je prends mon blanc Peu importe Si c'est le drawing Ou le prisma Je le nettoie Pour qu'il soit bien Bien blanc Et Là Je mélange Les couleurs C'est pas tout à fait le gelé que je voulais Mais Je suis pas contente Je suis pas mécontente du résultat Parce que Ça fait On mélange un peu de ces couleurs-là Avec Un petit pari En fait Je suis restée là-dessus Comme quoi J'ai pas de combo Je les invente des fois sur le teint Et voilà Bien souvent C'est ce que je fais Je sais pas si vous avez bien vu Je remonte J'essaye de vous remonter Et que vous soyez bien Voilà J'essaye que ça bouge pas trop Voilà Donc ça c'était la question numéro 10 Bon Quelle est ta couleur préférée ? Alors Ma couleur préférée de tous les jours C'est le noir Par contre Dans mes colos Est-ce que j'ai une couleur préférée ? Je vais peut-être souvent mettre du violet Je pense Du violet, du rose Du bleu Bon, il n'y a pas de couleur préférée Je regarde bien Ouais, du violet J'en mets quand même souvent En tout cas sur le Clara Marcova Je mets souvent du violet Ouais Ouais, je dirais Non, bah oui, bah là Il y a quand même du violet Même quand je fais une tendance toute rouge Et orangé Je mets un peu du violet Donc je dirais violet, rose Dans mes colos Que fais-tu comme métier ? Alors J'ai longtemps été responsable d'agence du voyage Et suite à un problème De direction De mouvement au patron J'ai fait un burn-out Donc Après deux ans J'ai pas arrêté couché Et je peux vous dire Que ça n'a pas été tendance Ce qui s'est passé J'ai pas craqué pour rien J'ai subi quand même des choses assez graves Euh Donc voilà Le burn-out Il est pas venu Parce que J'avais juste envie D'être avec moi Là Sinon J'aurais certainement pas fait ça Et ma famille L'orientation s'arrête Pour que les choses soient claires C'est difficile pour moi C'est difficile pour moi C'est difficile pour moi D'en parler de ça Quels loisirs pratiques-tu ? Ben Pour l'instant j'en fais pas J'ai longtemps fait de la marche à pied avec mon mari Et là On a décidé qu'au bout d'au bout d'au bout on a reprené la marche à pied J'ai entamé un régime Parce que pré-médicamé Communi de nuit J'ai pris beaucoup de soie Et de tout C'est comme tout, quand vous perdez le soin ou parce que vous avez perdu votre travail, celui qui est la tête d'orthographe et que vous énerviez comme vous voulez, vous n'avez rien demandé à personne et que vous n'avez pas pu être la même, ils vous donnent des cachets pour vous aider à tenir de lui. Je pense que sur ces cachets-là, je pense que je serai encore là, je ne serai pas dans l'état que je suis, mais je serai là. Du coup, on est rendu à la même veille, c'est que j'ai blessé. Je voudrais reprendre soin de moi maintenant. Maintenant que ma tête commence à être soignée, j'ai aimé soigner mon corps. Donc on va reprendre la marche après. Et voilà, c'est le seul loisir réellement que j'ai. Et sinon, ça va être vraiment des séries, je suis une fan de séries. J'adore ça. J'en dévore quand je peux, j'en dévore. Et un autre qui demande à mes loisirs, c'est regarder YouTube, les chaînes Colo et les chaînes de True Crimes. Voilà. Chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance. Ordisni. Ça, on reconnait bien là. Nono. Alors moi, j'adorais. J'étais quasiment plus enfant, j'étais presque ado. Alors je l'ai regardé ce dessin animé-là. Et moi, j'ai regardé longtemps, longtemps longtemps ce dessin animé. Mais avant de sortir de chez moi, il s'est passé du temps parce que j'étais très con en fait. J'ai arrêté de dessiner entre nous. Et du coup, j'ai regardé ce dessin animé-là. Et ça s'appelait Georgie. Donc je n'ai pas beaucoup de gens que je connais ce dessin animé. Et en fait, j'adorais. Alors attention, je chante mal. Je vais en boire un petit coup d'eau, histoire d'avoir la gorge moins sèche parce que j'ai parlé longtemps. Attention, c'est parti. Trois, quatre. C'est comme ça Nono quand on fait de la chorale. Trois, quatre. Et voilà pour la chanson Bon ben voilà Le tableau de Nono est terminé Donc je vous rappelle Les personnes que j'ai taguées en début de taille Donc j'ai dit Maëma De la chaîne Color Viera Simone Color De la chaîne Simone Color Et Isa Arth De la chaîne Isa Arth Voilà les filles Hâte de voir votre consultation Je vous fais de vos bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous bisous bisous